Le mois de juin Au mois de juin, on sème. Durant tout le mois de juin, un milliard de fleurs mellifères, indispensables aux abeilles, seront semées. Cela permettra de renforcer leur alimentation cet été. Avec votre aide, ce rendez-vous sera l'une des plus vastes opérations de mobilisation entreprise en un mois, en faveur d'une espèce menacée d'extinction. Semons et plantons tout le mois des fleurs, plantes et arbustes mellifères que vous trouverez chez les pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, jardineries et enseignes de grande distribution qui participaient aussi à cette opération des fleurs pour les abeilles. Il y a urgence. Partout sur la planète, des colonies d'abeilles s'effondrent dans des proportions importantes et anormales. Pesticides, parasites, pathologies et déficits de ressources alimentaires sont au banc des accusés. Des conséquences redoutables sont à craindre, car près d'un tiers des récoltes mondiales dépendent de la pollinisation. Comptez sur des miracles de la technologie ou des régiments d'hommes armés de pinceaux, comme en Chine, pour remplacer l'infatigable balle des abeilles de fleurs à fleurs, est pure utopie. Ce déclin rencontre une autre réalité, démographique. Il y a 60 ans, nous étions 2,5 milliards sur la planète. Nous sommes trois fois plus aujourd'hui, et en 2030, la Terre devra supporter 1 milliard d'êtres supplémentaires. 2030, c'est déjà demain. Comment espérer nourrir notre population sans l'aide des pollinisateurs ? Sans les abeilles, nous aurions une planète sans fleurs, sans fruits, sans légumes. Il est encore temps d'agir. Au quotidien, nous pouvons limiter l'usage des pesticides. Et pendant le mois de juin, un simple geste, répété par chacun de nous, fournira aux abeilles de quoi se nourrir, se multiplier et assurer l'avenir des générations suivantes d'abeilles et d'humains. En juin, nous avons rendez-vous avec les abeilles.